La compagnie des auteurs, Mathieu Garigou-Lagrange. La compagnie des auteurs, Mathieu Garigou-Lagrange. Chloé Kasmarek et David Jacuboviez, avec à la technique Alexandre Dang. Marcel Proust a eu une vie, et quoi qu'il en ait dit lui-même, celle-ci n'est pas tout à fait étrangère à son œuvre. On pourrait même dire qu'elle en est, dans un certain sens, le préambule. Et raconter l'histoire de la vie de Marcel, c'est raconter la gestation du roman, l'invention du narrateur, dans la recherche du temps perdu. La biographie, c'était lundi et c'était avec Jean-Yves Tadier. Cette émission reste disponible en podcast. Il n'y avait pas de temps à perdre pour Marcel Proust, qui sentait la maladie le rattraper inexorablement, alors qu'il lui fallait terminer sa recherche aussi. A-t-il vaillamment combattu son asthme, au point de devenir un quasi-spécialiste en la matière, comme nous le racontait hier le médecin François-Bernard Michel, en seconde partie d'une émission entamée par Michel Hermand, l'auteur des 100 mots de Proust. Et puis demain, nous terminerons notre premier parcours dans l'œuvre de Proust, qui en appellera peut-être d'autres, en recevant Michel Schneider d'abord, puis Pierre-Yves Leprince. Le premier pour son livre L'auteur, l'autre, sous-titré Proust et son double, et le second pour Les enquêtes de M. Proust, deux ouvrages parus sous la couverture de la collection blanche. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler du fameux personnage de Charlus, je reçois Philippe Berthier, professeur de littérature à la Sorbonne-Nouvelle, spécialiste de l'œuvre de Stendhal, mais aussi de Barbé d'Orivilly, Chateaubriand et d'autres encore, dont Proust, évidemment, comme nous allons le voir aujourd'hui. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. La singularité de son expression me le faisait prendre tantôt pour un voleur et tantôt pour un aliéné. Pourtant, sa mise extrêmement soignée était beaucoup plus grave et beaucoup plus simple que celle de tous les baigneurs que je voyais à Balbeck, et rassurante pour mon veston si souvent humilié par la blancheur éclatante et banale de leurs costumes de plage. Mais ma grand-mère venait à ma rencontre, nous fîmes un tour ensemble, et je l'attendais, une heure après, devant l'hôtel où elle était rentrée un instant, quand je vis sortir Madame de Ville-Parisie avec Robert de Saint-Loup et l'inconnu qui m'avait regardé si fixement devant le casino. Avec la rapidité d'un éclair, son regard me traversa, ainsi qu'au moment où je l'avais aperçu, et revint, comme s'il ne m'avait pas vu, se ranger, un peu bas, devant ses yeux, émoussé comme le regard neutre qui feint de ne rien voir au-dehors et n'est capable de rien lire au-dedans, le regard qui exprime seulement la satisfaction de sentir autour de soi les cils qui l'écartent de sa rondeur béate, le regard dévot et confit qu'ont certains hypocrites, le regard fat qu'ont certains sots. Un extrait d'A l'ombre des jeunes filles en fleurs, lue par Lambert Wilson, c'est dans le coffret des éditions Télème, et c'est une première lecture qui nous permet de faire un portrait rapide de Charles, dont nous allons parler aujourd'hui avec vous. Bonjour Philippe Berthier. Bonjour. Alors en 2015, aux éditions de Fallois, vous avez publié cet essai intitulé Saint-Loup, et aujourd'hui, vous en faites un diptyque avec un autre essai intitulé « Charles » qui est son oncle. Pourquoi l'un a-t-il appelé comme cela l'autre ? Au début, je n'avais pas du tout pensé à m'intéresser à Charles, ce qui est tellement connu que je me semblais une tentative assez désespérée de croire apporter jusqu'à un brin de nouveautés là-dessus. D'ailleurs, peut-être que je l'ai malgré moi-même prouvée par mon deuxième essai. Mais il m'a paru assez logique tout de même de remonter du neveu à l'oncle lorsque je prêtais attention à cette véritable petite théorisation que Proust a proposée des rapports entre oncle et neveu. Il renvoie une pièce de Schiller qui s'appelle « Oncle et neveu ». Et il y a une phrase qui m'a beaucoup intrigué. Il dit « On n'est pas impunément le neveu de quelqu'un ». C'est-à-dire que Saint-Loup, qui a collectionné les conquêtes féminines, qui est un Casanova légendaire, découvre sur le tard une homosexualité dont il sans doute lui-même ne se doutait pas et dont personne autour de lui ne pouvait imaginer qu'il la mettrait en œuvre. Et pourquoi ? N'est-ce pas ? Parce que dans le sang, il y a quelque chose qui descend et qui vient de son oncle. D'ailleurs, lorsque Charles apprend avec stupeur que son neveu partageait les mêmes coups que lui, il s'écrit comiquement « Ah, si j'avais su ! » « Si j'avais su quoi ? » Bien entendu. Donc on rêve. Qu'est-ce qu'il se serait passé ? Il aurait peut-être chassé en meute à deux, enfin le même gibier, on ne sait pas. Mais Charles tombe de haut. En disant « Comment ai-je pu ne pas comprendre ? » Moi qui vois des homosexuels partout, j'en avais un à côté de moi et de ma famille et je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas deviné. Donc ça m'a intrigué et j'ai voulu tâcher d'aller voir d'un petit peu plus près. Il n'y a pas encore d'autres neveux comme ça dans la recherche ? Écoutez, je ne sais pas. Il faudrait demander à de plus spécialistes que moi. Je ne me propose pas du tout en spécialiste proustien. Je suis un lecteur de base et sans doute un proustologue patenté pourrait répondre à votre question. Donc il y a ce diptyque « Saint-Loup-Charlus » et il y a un autre diptyque qui est plus évident et c'est par celui-là finalement que vous commencez. C'est Charlus Montesquieu. Montesquieu, le personnage qui n'est pas là. Oui, alors là, il fallait évidemment affronter un peu cette question qui est un petit peu pénible parce que certains ont identifié complètement Charlus Arrault contre Robert de Montesquieu dont ils ont fait le modèle, la clé unique du personnage. Alors, à mon avis, mon humble avis, je crois partagé par les autorités, c'est que chez Proust, il n'y a jamais une clé pour un personnage. Il y a une lettre célébrissime à Jacques Delacretel où Proust s'exprime sur la question des clés et dit, il y a des pilotis, comme dirait Stendhal, mais toujours pluriel, jamais un personnage romanesque ne renvoie à un modèle réel. Et il y a un échange de lettres entre Proust et Montesquieu lui-même où cette question est débattue de manière très très intéressante et où Montesquieu, qui avait été un petit peu sinon fâché, du moins froissé, des rumeurs qui couraient tout Paris sur le fait que Charles, c'était lui, eh bien, dit, je sais très bien qu'un romancier puise partout des traits dans différents personnages réels pour en composer un mixte qui est de littérature et qui ne renvoie absolument pas à un seul individu dans la vie. Oui, alors Proust n'avait peut-être pas besoin du pilotis Montesquieu pour étayer Charles, comme vous le dites dans votre livre. C'est peut-être, en revanche, Montesquieu, le pilotis principal. Oui. Alors, ce qui compte, c'est quand même que Montesquieu, lui, c'est sans doute, et quoi qu'il en dise dans la lettre que vous mentionnez, c'est sans doute senti dépeint par Proust et cela a pu avoir des conséquences pour lui. Il en a souffert, indubitablement, et certains critiques, je pense à Guylaine Disbach, par exemple, dans sa biographie de Proust, ont été même jusqu'à soutenir que Proust avait assassiné Montesquieu par l'intermédiaire de Charles, que Montesquieu était mort de s'être reconnu et de surtout de savoir qu'on le reconnaissait à travers Charles. Tout ce à quoi Jean-Yves Tadier, que vous avez reçu avant-hier, a répondu très simplement non, Montesquieu n'est pas mort de Charles, il est mort de l'Uré. Mais cela dit, il est indubitable que Montesquieu a été attristé et même très mari, parce qu'il considérait que Proust avait forcé la note comique, voire grotesque, donc comment se reconnaître dans ce que Proust lui-même caractérisait comme une caricature ? Donc c'était évidemment offensant. Alors c'est une caricature, et en même temps c'est un des personnages les plus intéressants quand même de la recherche, c'est un personnage qui a à la fois de l'intensité mais aussi de la complexité. C'est un personnage qui n'est que complexité, c'est le personnage le moins simple, qui soit, je rappelle, pour représenter, que Proust avait écrit un article célèbre sur la simplicité de M. de Montesquieu. Alors je souhaite bon courage à quelqu'un qui pourrait écrire un article sur la simplicité de M. de Charles, parce que justement tout l'intérêt... C'était ironique peut-être ce titre. La richesse du personnage inépuisable, c'est que justement il est dans un clair obscur tout à fait mouvant, il est impossible de l'étiqueter et de le réduire à une formule simple, en lui se combattent des forces, des pulsions tout à fait antagonistes, c'est un personnage qui incarne l'instabilité de l'être en tant que grand névropathe. Le mot est prononcé par Swan, Charles est essentiellement un névropathe, ce qui signifie d'ailleurs aussi que c'est un artiste, car on ne peut être artiste que si on est au moins nerveux, sinon névropathe. Donc c'est un personnage qu'on ne peut pas fixer et qui est un tissu de contradictions ou au moins de tensions, de tensions extrêmes qui empêchent toute simplification. Alors parlons un peu de Charles, c'est de là où il vient. Madame de Verdurin le qualifie assez drôlement de haute époque, comme on parlerait d'une commode ou d'une armoire de style, ça lui va très bien. Oui, mais c'est le considérer comme un meuble. Mais c'est vrai que de cette façon, il est un meuble. Il est haute époque, c'est-à-dire qu'il vient du musée. C'est une pièce de musée, déjà dans le salon Guermante. Il cultive son côté anachronique ou archaïque, en tout cas avec délectation. C'est quelqu'un pour qui la notion de modernité, de mouvement, d'actualité n'a pas le moindre sens, étant donné que c'est quelqu'un qui vit essentiellement sur le mode du ruminement, pour ne pas dire du radotage éternel du passé, de ses ancêtres, de son arbre généalogique, de sa race, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui est complètement absenté dans une sorte de chimère historique, et en l'occurrence aristocratique, héraldique, puisqu'il considère même avec de haut la maison de France. Il considère qu'en France, il est évidemment, il ne doit céder le pas à personne. Et pourtant, il n'est que, entre guillemets, baron. Oui, alors ça, évidemment, c'est Mme Verdurin qui fait la preuve de son inculture et de son ineptie. Lorsqu'on l'invite chez les Verdurins pour la première fois, M. Verdurin se croit obligé de s'excuser auprès de Charlus de l'avoir placé à gauche de la maîtresse de maison seulement, alors, parce qu'il y a le marquis de Cambremère ce même soir, donc, M. Verdurin, vous comprenez, il est marquis, vous, vous n'êtes que baron. Et alors, bon, qui ne comprenne rien, parce qu'il n'est pas seulement baron, il est prince. Il est dame oiseau de Montagy. Voilà, il est cousin de l'empereur d'Allemagne. Enfin, le marquis de Cambremère, c'est rien du tout à côté de lui. Et il a une formule d'une insolence géniale. Il dit à M. Verdurin, mais je vous en prie, ne vous excusez pas, ça n'a aucune importance ici. Il est singulier qu'un certain ordre d'actes secrets est pour conséquence extérieure une manière de parler ou de gesticuler qui les révèle. Si un monsieur croit ou non à l'Immaculée Conception ou à l'innocence de Dreyfus ou à la pluralité des mondes et veuille s'enterre, on ne trouvera dans sa voix ni dans sa démarche rien qui laisse apercevoir sa pensée. Mais en entendant M. de Charlus dire de cette voix aiguë et avec ce sourire et ses gestes de bras « Non, j'ai préféré sa voisine, la fraisette. » On pouvait dire « Tiens, il aime le sexe fort avec la même certitude pour un juge que celle qui permet de condamner un criminel qui n'a pas avoué pour un médecin, un paralytique général qui ne sait peut-être pas lui-même son mal mais qui a fait telle faute de prononciation d'où on peut déduire qu'il sera mort dans trois ans. » Peut-être les gens qui concluent de la manière de dire « Non, j'ai préféré sa voisine, la fraisette. » Un amour dit antiphysique n'ont-ils pas besoin de tant de science ? Mais c'est ici qu'il y a rapport plus direct entre le signe révélateur et le secret. Sans se le dire précisément, on sent que c'est une douce et souriante dame qui vous répond et qui paraît maniérée parce qu'elle se donne pour un homme et qu'on n'est pas habitué à voir les hommes faire tant de manières. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Charlus, c'est-à-dire aussi de Proust et nous le faisons avec Philippe Berthier et cet extrait de Sodome et Gomorre qui vient de passer à l'antenne et qui est élu par Georges Claes. Alors parlons un peu peut-être, Philippe Berthier, de l'apparence de Charlus car beaucoup de sa personnalité transparaît évidemment dans son apparence. Qu'est-ce que Proust nous dit à ce sujet ? Alors Gilles Deleuze a eu une très très belle formule pour parler du corps de Charlus qui dit c'est une Égypte, c'est-à-dire c'est un corps hiéroglyphique qui réclame des chiffrements. Tout est indice, tout est signe mais comme les signes sont par définition ambivalents, on peut très bien se tromper, faire des contresens sur l'interprétation de son physique parce que son physique au premier abord est ultra viril. Coiffure en brosse tout à fait militaire, Charlus est un grand sportif, il fait d'énormes randonnées à pied, il se plonge dans les torrents d'eau glacée et il a horreur de tout ce qui est efféminé. Donc il affiche une sorte d'hyper-virilité dont un regard superficiel pourrait être la dupe. Mais sa véritable nature qui est essentiellement féminine transpire par tous les pores au regard perspicace et le narrateur en a la brusque révélation un jour qu'il surprend le baron assoupi. D'un seul coup, les défenses immunitaires s'étant relâchées, le jeu toujours extraordinairement contrôlées ne pouvant plus exercer sa censure. La véritable nature, la femme profondément cachée et refoulée en Charlus ressort complètement et Marcel, c'est à supposer qu'on l'identifiait avec le narrateur, dit mais évidemment ça crève les yeux, le baron est une femme. Donc il y a aussi dans ses vêtements il prend le plus grand soin de ne pas attirer l'attention, bon c'est évidemment le côté dandy, brumel, être véritablement élégant c'est ne pas se faire remarquer mais par exemple il ne s'autorise aucune touche de couleur quand il a un mouchoir, une pochette, surtout pas le moindre liseré coloré qui pourrait être l'indice de quelque chose de frivole et de non masculin. Donc une sorte de stratégie permanente d'occultation de sa nature profonde pour donner le change. Donc son corps est quelque chose de... bon il se teint bien entendu les cheveux enfin bon il lutte évidemment contre tous les stigmates du vieillissement pour garder une sorte de jeunesse éternelle fantasmée qui s'imagine-t-il dans son délire dans son tout délire ne finira jamais de le constituer en objet de désir mais le corps de Charles est de la part de Proust l'objet d'une étude d'une finesse d'une complexité d'une arborescence de détails absolument unique et il insiste surtout sur deux caractéristiques c'est son regard et sa voix son regard alors qui ressortit absolument à une balistique en particulier quand il relève les moustaches qu'est-ce que ça change à son regard ? alors là évidemment on ne peut pas ne pas penser aux moustaches de Montesquieu qui sont presque déjà d'Alinienne avant l'âge et dans le portrait de Boldini par exemple et donc le regard de Charles c'est une véritable balle dans l'extrait qui a été lu tout à l'heure le regard de Charles transperce littéralement Marcel et Proust s'arrange pour nous faire comprendre peu à peu que c'est finalement par l'œil surtout et peut-être pourrait-on aller jusqu'à dire presque uniquement que Charles fait l'amour et également avec sa voix car Charles est une diva c'est un personnage que Proust constitue absolument en cantatrice en star de l'opéra il y a les grands airs de Charles soprano coloratur côté reine de la nuit si vous voulez et avec des morceaux de bravoure sidérants et qui clouent les auditeurs sur leur fauteuil et alors la voix de Charles c'est quelque chose de très très compliqué elle n'a aucun elle est elle est toute en montagne russe elle est bombardée pleine de trous tantôt il piaille comme une poule tantôt il est caverneux comme une basse profonde et le narrateur insiste beaucoup sur l'impossibilité de donner une assise certaine et solide de trouver un registre fixe à cette voix il va dans tous les sens à la fois parce que je crois qu'il illustre à travers son organe vocal l'espèce d'inquiétude et d'instabilité ontologique pour employer un mot bien pédant qui sont les siens ne sachant pas exactement où se poser entre masculin et féminin se cramponnant de toutes ses forces aux masculins pour donner le change à une vocation qui est essentiellement féminine on voit que le corps de charlus réclame interprétation il est tout à fait factice sa voix est donc tout à fait factice d'où en effet l'impression de malaise qu'elle peut donner à l'auditeur et tout à l'heure quand vous disiez que le regard était finalement le truchement par lequel charlus faisait l'amour aux garçons qu'il croisait est-ce réellement faire l'amour n'est-ce pas plutôt finalement prendre parce que le narrateur se dit transpercé par ce regard et il n'y a absolument rien de réciproque et c'est là où le personnage de charlus est aussi intéressant dans sa grande solitude vous avez mille fois raison c'est un désir d'emprise l'essentiel du personnage de charlus s'explique par un désir de possession d'emprise sur l'autre et je crois que c'est souvent beaucoup plus platonique qu'on ne pourrait croire la sexualité est déviée et sublimée en tout cas transposée dans un autre registre qu'elle-même et c'est certain d'ailleurs le texte de Proust le dit explicitement il lui arrive de faire venir des jeunes gens chez lui et de les renvoyer sans les avoir touchés après leur avoir fait une scène épouvantable d'où ils sortent absolument lessivés essorés il a joui c'est en se trémoussant avec mièvrerie et avec la même ampleur dont un enjuponnement eut élargi et gêné ses dandinements qu'il se dirigea vers madame Verdurin avec un air si flatté et si honoré qu'on eut dit qu'être présenté chez elle était pour lui une suprême faveur son visage à demi-incliné où la satisfaction le disputait haut comme il faut se plissait de petites rides d'affabilité on aurait cru voir s'avancer madame de Marsante tant ressortait à ce moment la femme qu'une erreur de la nature avait mise dans le corps de monsieur de Charlus certes cette erreur le baron avait durement peiné pour la dissimuler et prendre une apparence masculine mais à peine y était-il parvenu que ayant pendant le même temps gardé les mêmes goûts cette habitude de sentir en femme lui donnait une nouvelle apparence féminine née celle-là non de l'hérédité mais de la vie individuelle et comme il arrivait peu à peu à penser même les choses sociales au féminin et cela sans s'en apercevoir car ce n'était pas qu'à force de mentir aux autres mais aussi de se mentir à soi-même qu'on cesse de s'apercevoir qu'on ment bien qu'il eût demandé à son corps de rendre manifeste au moment où il entrait chez les Verdurins toute la courtoisie d'un grand seigneur ce corps qui avait bien compris ce que M. de Charlus avait cessé d'entendre déploya au point que le baron eut mérité l'épithète de Ladylike toutes les séductions d'une grande dame la compagnie des auteurs sur France Culture vous dites que c'est un névropat de Charlus on pourrait presque dire que c'est une personnalité histrionique et une personnalité narcissique dans laquelle le spectacle se donner en spectacle constitue le centre il faut attirer les regards et pour cela il faut être en représentation perpétuelle Ah oui Charlus est continuellement en scène c'est un metteur en scène génial de lui-même d'ailleurs le plâtras de phare et d'encaustique dont il s'enduit le visage c'est vraiment le masque de la persona dans le théâtre antique le masque que portaient les comédiens ça d'ailleurs il contribue d'ailleurs à le dépersonnaliser d'une certaine façon et donc il n'est que théâtre ce qui m'amène à dire évidemment un petit peu par boutade que la grande star de la recherche c'est moins la Berma que la Charlus parce que j'avais mon éditeur m'avait demandé de trouver une formule si possible attractive pour le bandeau du livre et j'avais proposé la diva de Sodome il l'a refusé indigné en disant que c'était d'une vulgarité consommée très racoleur et donc ça n'a pas été retenu mais je le maintiens il y a un côté vraiment diva chez Charlus et encore une fois qui adore mettre à ses pieds un public en extase qui se pâme devant ses grands aires il y a vraiment des numéros chez Charlus soigneusement mis au point volontiers d'ailleurs répétés des numéros d'une rhétorique d'une virtuosité affolante et qui sont encore une fois l'équivalent des aires de bravoure du répertoire lyrique alors diva histrionique narcissique est-ce que ce n'est pas des qualificatifs qu'on pourrait aussi accoler à Marcel Proust lui-même on a vu que Montesquieu était l'un des piliers qui avait inspiré évidemment le personnage de Charlus mais il y a aussi sans doute beaucoup de Proust lui-même chez Charlus peut-être d'une manière un peu dévoyée Philippe Berthier Oui alors là il faudrait faire une psychanalyse de Proust peut-être demander plutôt à monsieur Schneider demain mais je crois que bon évidemment Proust mais forcément beaucoup de lui-même dans ce personnage fusse pour l'éloigner de lui et s'en débarrasser en le transformant en une espèce de guignol sublime de personnage par moment carnavalesque parce que quelques-unes de ses tirades les plus splendides se terminent de façon calamiteuse dans le grotesque à l'état pur il y a vraiment un comique charlusien extraordinairement travaillé peut-être que Proust essaie de mettre un peu à distance ce personnage qui par d'autres aspects le touche de si près et on pourrait même se demander dans quelle mesure il n'y a pas un fond d'homophobie chez Marcel Proust en disant regardez ça c'est vraiment un homosexuel caricatural et moi du coup je ne suis pas à côté de lui il suffit d'observer la réaction de certains homosexuels contemporains Gide a été absolument écœuré par charlus et il a fait des reproches sanglants à Proust en lui disant qu'il lui serait très difficile de lui pardonner d'avoir donné de l'uranisme comme disait Gide une image aussi grotesque et abjecte donc il ne s'est pas du tout reconnu et certains hétérosexuels genre Jacques Rivière ou d'autres quand on lit leur réaction à chaud au moment de la publication de Proust disent ah nous sommes soulagés Jacques Rivière dit avec une certaine ingénuité ah je suis soulagé ça faisait trop longtemps vraiment qu'on me bassinait avec l'homosexualité vous en avez fait justice et ça je trouve que c'est très bien bon il y a il y a vraiment beaucoup d'homosexuels ne se sont pas du tout reconnus et ont soupçonné Proust de régler des comptes comme si cet homosexuel qu'il était était aussi secrètement homophobe quelque part et ce qui est aussi intéressant c'est que Charles lui-même par bien des aspects est aussi homophobe ben oui bien entendu parce que dans ses déclarations officielles il ne manque jamais n'est-ce pas d'appuyer sur les ridicules de certains de ses confrères mais en même temps il est un petit peu il est un homosexuel d'une génération ancienne qui s'estime absolument dépassé par l'évolution de ses semblables et il reconsidère avec perplexité une perplexité assez navrée les nouveaux homosexuels si on peut dire qui aiment les femmes aussi alors il ne comprend pas il dit mais qu'est-ce que alors quand on aime les femmes qu'est-ce que ça peut représenter un môme dit-il et alors évidemment c'est une c'est la question que Marcel se pose ô combien douloureusement symétriquement avec Albertine lorsqu'il dit voilà pour Albert quand on est une femme qu'est-ce que ça peut bien signifier une autre femme La compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange Et nous allons continuer de parler de Charles avec vous Philippe Berthier dans quelques minutes mais pour l'heure retrouvons Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française bonjour Michel bonjour Mathieu je sais que vous êtes un grand lecteur de Proust qu'est-ce que vous retenez finalement de ce qui a été dit dans cette première demi-heure ou de manière générale qu'avez-vous envie de dire au sujet de Proust ce que j'ai envie de dire c'est que Charlu pour moi depuis toujours représente une sorte de pôle shakespearien dans la recherche et c'est un carnaval shakespearien donc on a tout on a absolument tout toute l'humanité toutes les facettes de la profondeur humaine c'est-à-dire ? ben le le ce qu'on disait tout à l'heure on parlait de la Charlu comme comme bandeau possible pour pour votre livre mais dans la dans sa façon d'être en société Charlu c'est un spectacle permanent et en même temps il y a une intimité c'est ça la dimension shakespearienne c'est-à-dire qu'on a à la fois l'extrême extériorité jusqu'à l'obscénité jusqu'au carnaval c'est vraiment je crois un mot qui peut convenir et en même temps qui renforce paradoxalement le mystère du personnage qui est Charlu Shakespeare ah oui alors je ne peux que faire chorus avec ce que vient de dire Michel Crépu et c'est même explicite à la fin dans la vieillesse de Charlu s'il est comparé au roi Lyre il est quand on le voit dans son fauteuil roulant poussé par son amant Jupien qui s'occupe de lui maternellement et il est égaré il est un peu gâteux plus que jamais en proie son idée fixe homosexuelle la référence au roi Lyre est explicite alors Michel que pourrons-nous lire bientôt dans la nouvelle revue française qui va sortir incessamment alors vous pourrez lire bientôt dans une dizaine de jours on n'en peut plus là maintenant on est impatient je suis absolument désolé de vous infliger ce supplice des bonnes feuilles comme on dit du dernier volume à paraître de la roue rouge de Solzhenitsyn qui raconte le processus qui a abouti à la révolution d'octobre vous savez qu'on ne peut pas faire un pas dans la rue en ce moment sans tomber sur Lénine et donc ce volume qui doit paraître aussi ces jours-ci il y a un énorme volume comme toujours avec Solzhenitsyn c'est le dernier nœud c'est le dernier nœud et qui sera suivi ensuite d'un journal de la roue rouge car Solzhenitsyn non content d'avoir écrit cet énorme cycle romanesque a tenu un journal en même temps ce journal n'est pas encore n'a pas encore été publié en français donc une dizaine de pages c'est ça une douzaine de pages voilà qui effectivement c'est la croix et la bannière pour choisir un passage significatif dans un océan il faudrait pouvoir donner une idée de l'océan c'est pas facile je dois dire donc c'est très frustrant très honnêtement mais bon également dans la nouvelle revue française à paraître une de vos jeunes collaboratrices Magalie Le Sauvage oui qui a écrit un remarquable texte une sorte d'étude sur à partir de la récente exposition qui s'est tenue hors scène des portraits de Cézanne cette exposition maintenant est à Londres elle sera ensuite à Washington et c'est pas un compte rendu d'exposition parce que nous arrivons bien après la bataille de l'expo elle-même mais il y a un travail très passionnant à suivre avec Magalie Le Sauvage sur cette question du visage chez Cézanne qui lui aussi relève à la fois du masque et de quelque chose qui est le mystère du visage humain mais les deux en même temps et cette question du masque évidemment moi m'a passionné à lire cette étude parce qu'elle elle renvoie aussi à des questions qui touchent à l'identité que dit le visage de notre personne surtout quand c'est un masque et que le masque donne le sentiment au contraire qu'on est au plus profond de l'intimité et ça sans doute que sur cette question Charles aurait eu beaucoup à dire j'allais vous le dire merci Michel Crépu à très bientôt merci merci Sous-titrage ST' 501 Seconde partie de la compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons du personnage de Charlus chez Proust avec Philippe Berthier qui vient de lui consacrer un essai publié aux éditions de Fallois. Charlus qui était, pour André Moroy, rien moins qu'un personnage monstrueux. Nous avons remarqué que l'homme rit toutes les fois qu'il est effrayé par quelque chose, la mort, le snobisme, et qu'on le rassure en lui montrant que ce quelque chose n'est pas tellement terrifiant. Et par conséquent, un sentiment de sécurité succède. Mais lorsque l'objet apparaît comme trop terrifiant, alors nous n'avons plus ce sentiment de sécurité et au lieu de voir un personnage comique, nous voyons un monstre. Et c'est ce qui arrive pour M. Charlus. Et c'est un fait important. Que dans toutes les réellement grandes œuvres, il y a presque toujours un ou plusieurs monstres. Et que ces personnages, qui sont à la fois surhumains et humains, sont ceux qui dominent l'œuvre et qui lui donnent une incomparable unité. Tel est le cas de Vautrin dans Balzac. On le sent partout, à l'arrière-plan, effrayant et grand. Tel est celui de Charlus dans Proust. Le monstre ouvre des fenêtres sur de mystérieuses profondeurs, parce que nous ne pouvons pas le comprendre entièrement. Il nous dépasse, ne fût-ce qu'en horreur, et pourtant il y a en lui des éléments qui sont aussi en nous. En d'autres circonstances, nous aurions pu devenir ce qu'il est, et cette idée qui demeure en nous inexprimée, nous effraille et nous fascine. Les monstres donnent au roman des dessous inexplorés qui vont au sublime. Charlus, qui est au-delà de l'humour, nous dit, André Moroy, il est ce monstre sublime. Ah oui, monstre absolument, mais au sens de monstre sacré, ne nous trompons pas. Il est monstrueux, il n'est pas plus monstrueux que vous et moi. C'est un homme, tout simplement, et qui a des caves, comme chacun d'entre nous, et puis aussi qui a des greniers très lumineux. J'ai tenu à insister dans mon étude sur l'idéalisme et même la spiritualité de Charlus, parce qu'évidemment, on se focalise toujours sur le bordel de Jupien, les séances de torture masochistes, etc., dont j'ai essayé de souligner le côté hilarant, truqué d'un bout à l'autre, et vraiment absolument bidon, pour parler vulgairement. Pourquoi c'est bidon comme ça ? Comment ? Pourquoi est-ce bidon ? Eh bien, c'est bidon, parce que personne n'y croit. Les bourreaux qui font souffrir Charlus sont de braves gars... Oui, ils n'ont pas envie, en fait. ...qui gagnent aucune envie, qui gagnent leur vie, leur chienne de vie, et qui sont gentils comme tout, qui ne feraient pas de mal à une mouche. Alors, on leur fait croire à Charlus, qu'ils ont tué leurs parents, que ce sont des dangereux... Que ce sont des apaches de Belleville. Voilà, voilà. Alors, ça l'excite folement, évidemment, parce qu'il y a, chez le grand seigneur, qui est de père à compagnon avec ce qu'il y a de plus haut dans l'aristocratie européenne, un goût invétéré de la crapule. Il n'y a rien de plus ragoutant, au sens littéral du mot, que de se commettre, évidemment, avec ses bas-fonds. Mais tout ça est, encore une fois, truqué. C'est du cinéma ou du théâtre, et on n'y croit pas une seconde. Et d'ailleurs, le baron lui-même, Proust sème les indices, qui ne laissent aucun doute. Le baron y croit à peine lui-même. Simplement, ce qui lui suffit, c'est d'avoir, dans cette maison d'illusion, la bien nommée, d'avoir une illusion pendant quelques instants. Est-ce que c'est ça qui est tragique, aussi, dans ce personnage ? Ou est-ce que, finalement, ça n'est pas tragique, c'est la vie qui est comme ça ? C'est tragique, bien entendu, parce que Charles ne trouve jamais un partenaire, un compagnon, quelqu'un qui lui réponde et avec qui il puisse faire couple, quelqu'un à aimer. Bon, il a d'innombrables rencontres érotiques, mais qui, comme lui dit Jupien, non sans amertume, vous avez un cœur d'artichaut. Et donc, peut-être, tout simplement, n'est-il pas fait pour le grand amour. Alors, il va connaître un grand amour avec le violoniste Charles Morel. Et ça va être, évidemment, pour lui, l'échec le plus douloureux. Et ce que Proust nous montre admirablement, et c'est vraiment très bouleversant, c'est que là où il entre vraiment dans le royaume, à la fois maudit et sublime, de la souffrance véritable, c'est pas la souffrance physique que lui inflige, contre rétribution des bons garçons qui font ce métier-là comme il ferait autre chose. Mais c'est quand il est véritablement épris totalement d'un être qu'il le refuse, qu'il le repousse et même qu'il l'humilie. Donc là, il comprend, il entre véritablement en souffrance. Parce qu'il entre en amour. C'est une très grande cruauté, en fait, de ce personnage de Morel vis-à-vis de Charles, qui pousse son avantage le plus loin possible. Bien entendu. C'est le malentendu éternel entre celui, quelqu'un qui aime et qui aime quelqu'un qui ne l'aime pas. C'est aussi simple, si on peut dire, et aussi bête que cela. Et c'est ce qui donne à Charles, je crois, vraiment un poids d'humanité dans lequel tout le monde peut se reconnaître. Parce que là, le fait que ce soit entre deux hommes n'est pas fondamentalement définitoire. Ça peut se passer entre tout le monde, entre des personnes de sexe tout à fait différents. Et donc, c'est simplement la tragédie de ne pas être aimé. Mais est-ce que le vrai partenaire de Charles, ce ne serait pas tout simplement Madame Charles ? Alors, Madame de Charles, ça m'a beaucoup fait rêver. Parce que c'est une... Vous savez, Roger Nimi avait dit de Madame Récamier, c'est une grande star du muet. Parce qu'on ne l'entend jamais. Eh bien, pour Madame de Charles, on ne l'entend absolument pas. Elle est morte. Et on saura très... J'ai essayé de ramasser, de colliger un peu ce qu'on sait sur elle. C'est très peu de choses. Sinon que le baron l'a adoré et qu'il a été inconsolable de sa mort, qu'il allait tous les jours au cimetière, etc. Qu'il ne peut pas l'évoquer sans pleurer. Et là, on n'est pas dans le théâtre, selon vous ? Alors, pas forcément. Qui peut dire que c'est insincère, que c'est de la comédie ? Moi, en tout cas, je ne me reconnais... En tout cas, Proust ne le dit pas. Ah non, je ne me reconnais pas le droit de le dire. Parce que ce personnage est d'une telle complexité, d'une telle humanité, qu'il peut à la fois avoir bafoué son épouse tant et plus, et l'avoir profondément et sincèrement aimé. Et même, j'irai plus loin, l'avoir rendu très heureuse. Et ne lui a pas donné de rival, d'ailleurs, femme. Évidemment. Et c'était quelqu'un de très attentionné, aussi, avec elle. Alors, on a été beaucoup à charge, entre guillemets, avec ce pauvre Charles. Enfin, ce n'est pas de notre faute. C'est Proust qui nous conduit à ça. Mais vous soulignez, quand même, que c'est un personnage qui a une variété de dons tout à fait exceptionnelles. Et que c'est quelqu'un qui comprend l'art, finalement, mieux que personne. Ah oui, oui. Mais c'est un artiste dans l'âme. C'est ce qui fait son immense supériorité sur les gens de son monde. Par exemple, par rapport à son frère, Bazin de Guermante, le duc de Guermante, c'est un aigle. Le baron de Charlus est un très bon musicien. C'est un peintre. C'est un grand couturier. Il a absolument tous les dons, comme Robert de Montesquieu les avait. Simplement, là, ce qu'il faut immédiatement ajouter, c'est qu'il n'en fait rien. Et Proust, là, le souligne avec une certaine cruauté, également, de ses dons, il n'aura rien su faire de productif. Si ce n'est faire de sa vie une œuvre. C'est un dilettante admirable, merveilleux, à s'encouder intellectuellement au-dessus du niveau de ses pères dans la société mondaine et aristocratique de son temps. Évidemment, il plane à des hauteurs. C'est un homme extrêmement cultivé. Mais il manque d'application et il ne laissera aucune œuvre. Est-ce que Proust suggère une explication à ce dilettantisme ? Oui, je crois qu'il suggère le fait que Charlus a été incapable du sacrifice, qui est absolument indispensable, si l'on veut devenir un créateur. Et lui, il est payé pour le savoir. À tant de choses, Proust a dû renoncer pour s'enfermer dans sa chambre et pour écrire, ce que Charlus est absolument incapable de faire. Il est vrai que ces sons étaient si violents que, s'ils n'avaient pas été toujours repris un octave plus haut par une plainte parallèle, j'aurais pu croire qu'une personne en égorgeait une autre à côté de moi et qu'ensuite le meurtrier et sa victime ressuscité prenaient un bain pour effacer les traces du crime. J'en conclue plus tard qu'il y a une chose aussi bruyante que la souffrance, c'est le plaisir. Surtout quand s'y ajoute, à défaut de la peur d'avoir des enfants, ce qui ne pouvait être le cas ici, malgré l'exemple peu probant de la légende dorée, des soucis immédiats de propreté. Enfin, au bout d'une demi-heure environ, pendant laquelle je m'étais hissé à pas de loup sur mon échelle afin de voir par le vasistas que je n'ouvris pas, une conversation s'engagea. Jupien refusait avec force l'argent que M. de Charlus voulait lui donner. Au bout d'une demi-heure, M. de Charlus ressortit. « Pourquoi avez-vous votre menton rasé comme cela ? » dit-il au baron d'un ton de calènerie. « C'est si beau, une belle barbe. » « Fils, c'est dégoûtant ! » répondit le baron. Il considéra la figure du baron, grasse et congestionnée sous les cheveux gris, de l'air noyé de bonheur de quelqu'un dont on vient de flatter profondément l'amour propre. Et se décidant à accorder à M. de Charlus ce que celui-ci venait de lui demander, Jupien, après des remarques dépourvues de distinction telles que « Vous en avez un gros pétard » dit au baron d'un air souriant, ému, supérieur et reconnaissant. Oui, va, grand gosse. La compagnie des auteurs sur France Culture et cette scène de la rencontre, surprise par le narrateur, entre Jupien et Charlus. C'est une scène, Philippe Berthier, sans phare. Et on imagine mal, aujourd'hui, ce qu'il a fallu d'audace, finalement, à Proust pour l'écrire. Ou, de manière générale, pour écrire Sodome et Gomorre. Qu'en pensez-vous ? Oui, alors c'est certain. Aujourd'hui, où l'homosexualité, je ne dirais pas, est banalisée, mais presque à l'heure du mariage pour tous, on a besoin vraiment d'un effort d'accommodation intellectuelle pour comprendre la charge subversive, qui était celle de pareilles descriptions ou évocations, quoique, évidemment, il ne faut pas non plus la surestimer. Mais nous avons une lettre, un échange de lettres avec Montesquieu, justement, où Montesquieu lui dit, en somme, en termes, évidemment, plus soutenus, « Petit malin, vous avez mis la main sur un sujet dans le vent. » C'est dans l'esprit du temps. Et vous pouvez vous apprêter au gros tirage, parce que Sodome et Gomorre, tout le monde nous a jetés dessus. Ça excite tout le monde. Et, évidemment, dans la littérature, le thème de l'homosexualité, depuis 1880, disons, c'était extrêmement répandu. Et alors, on voit des lettres assez touchantes, dans un sens ou comique, de Proust, essayant d'appâter les éditeurs, disant « Mon livre est très indécent, mon livre est même obscène. » Enfin, il n'est pas pornographique, mais il est vraiment extraordinairement choquant. Et alors, il est tout presque déconfit lorsqu'il écrit à certains correspondants « Oh, mais non, ça passe très bien. Tout le monde avale ça comme une bondieuserie, comme si la charge de scandale était désamorcée par l'évolution des esprits. » Cela dit, ce qu'il faut dire quand même, c'est que nul avant Proust n'avait dans une œuvre de cette ampleur et de cette portée, faite à l'homosexualité, cette part absolument énorme, essentielle, puisque, au fur et à mesure que la recherche se développe, on dirait que ça prend de plus en plus de place. Et donc, cela dit, encore une fois, Proust ne s'est absolument pas proposé de faire, de publier une... Ce n'est pas un livre militant. Ça n'a rien d'un texte militant. Il ne s'agit pas de défendre et d'illustrer l'homosexualité contre la répression hétérosexuelle. Mais il s'agit de faire une étude, à partir de cas précis, individuels, fustiles extrêmes comme celui du baron de Charlus, faire une étude générale, profonde, d'ensemble, sur ce que c'est que le désir et le choix de l'objet du désir, à supposer qu'on choisisse l'objet de son désir. Car choisit-on l'objet de son désir ? Et choisit-on d'ailleurs son destin ? Et donc, là, de ce point de vue-là, évidemment, l'œuvre de Proust est fondatrice. On n'a jamais fait plus, c'est mieux. Donc, finalement, la rupture qui l'apporte par rapport à la littérature précédente sur l'homosexualité, c'est cette dimension théorique ? Oui. Alors, simplement, au début, Sodome et Gomorre, je ne dirais pas qu'il y a une sorte de traité théorique, mais il y a quand même des développements très longs qui sont où Proust prend de la hauteur et essaie de proposer une analyse générale et à la fois esthétique, sociale et philosophique de ce que c'est que le désir du même pour le même. Et donc, là, je crois que ces développements, ils sont radicalement neufs. Et à mon humble avis, je ne sais pas si on a fait mieux depuis. Il y a deux scènes très importantes dans Sodome et Gomorre et que vous citez comme étant des scènes inédites, novatrices. La première, c'est la description de ce qu'on pourrait appeler la pollinisation de Jupien par le baron dans la cour de l'hôtel de Guermante avec le narrateur qui, caché, la regarde. Pourquoi est-ce que c'est pour vous une scène particulièrement importante ? Parce que c'est une scène extrêmement crue. Vraiment, je crois que vraiment le scénario voyeuriste a rarement été exploité de ma signière aussi géniale et aussi dérangeante. Et en même temps, ce qui est très beau, c'est que c'est le mélange du sordide. On ne nous fait pas grâce des bruits de tuyauterie et de plomberie, des ablutions post-coitales. Et en même temps... Là, on est dans le sordide ou on est dans l'humour ? Dans une grande dose d'humour, évidemment. Et en même temps, c'est splendide parce que le narrateur est ému, profondément ému en disant « Il se passe là quelque chose de grand et de beau ». C'est-à-dire que deux êtres dont les corps qui n'auraient jamais dû se rencontrer, dont les trajectoires n'auraient jamais dû normalement s'intercepter, qui se rencontrent, doit-on dire par hasard, ou est-ce que cette rencontre obéit à une nécessité incompréhensible et supérieure, se trouvent et se reconnaissent, faits l'un pour l'autre, au moins physiquement, pour goûter ensemble une part de bonheur dans cette vie, dans ce monde. Et ça, ça n'inspire pas la dérision, ni la moquerie. C'est émouvant et c'est très humain. Et puis la deuxième scène, on en a déjà parlé, c'est la scène dans le Bordel pour Hommes, toujours de Jupien, où le narrateur surprend. Charles, enchaîné comme Prométhée, sur son rocher. Rions, parce que véritablement, oui, la référence à Prométhée voudrait donner une dignité presque mythique à une scène qui relève vraiment, encore une fois, d'un porno parodique. Et donc, je crois que là, c'est le baron qui veut se croire la proie d'un vautour et se mythifie lui-même. Mais tout est raconté avec un tel degré d'ironie que, véritablement, il y a beaucoup de méchanceté dans quelque chose qui, au fond, avec quoi Proust, au fond, évidemment, se sent quand même solidaire. Il ne peut pas ne pas se sentir solidaire. Et pourtant, il a, disons, cette impartialité de créateur et d'artiste de reconnaître toute la part, disons, d'inauthenticité et même de ridicule qu'il peut y avoir dans quelque chose qui, au fond, ressorti à un besoin pathétique d'idéal. Vous parlez du charlus chrétien. Quand il sort du bordel, il va à l'église. Enfin, pas directement, mais rapidement. Et pourquoi c'est important ? Écoutez, moi, c'est un sujet que j'ai... Enfin, c'est un aspect que j'ai voulu souligner. Il me semble qu'il avait été un peu minoré. Charlus a la foi du charbonnier. Il y croit comme un primitif. J'explique qu'évidemment, quand on est ce qu'il est par l'injustice ou le hasard de la naissance, on reçoit la religion chrétienne, la religion catholique en naissant. Baptême oblige comme noblesse oblige et ne vient pas, évidemment, à l'esprit, à l'instant, au baron, que la vie très peu édifiante qu'il mène puisse entrer en contradiction avec une foi religieuse que je considère comme très authentique. Charlus dialogue de père accompagnant avec l'archange Saint-Michel, son protecteur personnel, avec son ange gardien. Il sait qu'il pêche, mais il n'a pas fait d'études de théologie, je pense, mais il a une sorte de conviction instinctive, une sorte de confiance instinctive dans les ressources infinies de la grâce. Et il me semble qu'on peut vraiment, sans forcer la note, évoquer un personnage pascalien lorsque Pascal parle du cœur plein d'ordure de l'homme. Mais ce cœur plein d'ordure, il peut être racheté, il peut être rédimé. Et Saint-Augustin a dit, n'est-ce pas, et siam peccata, même les péchés. Et puis Luther, que le baron de Charlus n'aime sûrement pas beaucoup, a dit quand même cette phrase. Il n'est pas protestant quand même, Charlus, n'allant pas jusque-là. Mais Charlus est un peu allemand, comme vous savez, c'est un prince allemand. Il est fils d'une duchesse de Bavière. C'est d'ailleurs pourquoi, pendant la guerre, on le suspecte de modérantisme et il n'est pas aussi anti-germanique que beaucoup le souhaiteraient. Luther a dit, pecca fortiter, sed crede fortius. Pêche avec énergie, mais croix avec plus d'énergie encore. Cette formule, à mon avis, c'est tout, Charlus. On pourrait terminer en évoquant le double de Charlus. C'est une histoire un petit peu amusante, quoiqu'anecdotique, dans la recherche, Philippe Berthier, qui est ce double de Charlus. Écoutez, alors, j'ai découvert ça, sauf sans doute que ça avait été découvert bien avant moi, naturellement. C'est un fœtu de paille dans cet immense océan. Mais il y a un autre baron de Charlus à Paris, en même temps que lui. Non, il n'est pas baron, il est comte. Un autre Charlus qui partage les mêmes goûts et qui se fait passer pour lui, qui joue sur une confusion d'identité. Et alors, qu'est-ce qui a poussé Proust à imaginer ça ? Parce que c'est tout à fait périphérique et anecdotique. Ce personnage n'intervient pas vraiment. Enfin bon, il a imaginé qu'il y avait une sorte de double fantomatique. Alors qui est gênant au départ parce qu'évidemment, il a une mauvaise réputation, ce double, mais qui s'avère finalement assez pratique quand c'est Charlus qui finalement devient lui-même pire que son double, c'est-à-dire quand son comportement devient pire que celui de cet homonyme. Alors là, évidemment, c'est plus pratique de pouvoir rejeter la faute. Voilà, chacun a une ombre et donc, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, c'est peut-être un effet de mise en abîme, de vertige identitaire à chacun de l'interpréter, de le rêver. Merci beaucoup, Philippe Berthier, pour ce portrait du personnage fascinant de Charlus. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur d'un essai dont il est le héros publié cette année aux éditions de Fallois et qui s'appelle Charlus. Avant cela, vous aviez consacré un essai à son neveu, Saint-Loup, on l'a dit, il est disponible également chez De Fallois. Et demain, c'est le dernier épisode de notre semaine consacré à Proust. Nous recevrons deux écrivains, Michel Schneider et Pierre-Yves Leprince, pour parler chacun de leurs livres en rapport avec Marcel Proust. Mais tout de suite, c'est Jacques Bonafé qui lit la poésie. Bonjour, bonjour la compagnie. Nous célébrons l'anniversaire de la Révolution d'octobre 17, deuxième toast à la Révolution avec des poèmes de Sergei Essénine, Bertolt Brecht. Brecht, l'espoir du monde. L'oppression est-elle aussi vieille que la mousse au bord des étangs ? La mousse au bord des étangs, on ne peut l'éviter. Peut-être tout ce que je vois est-il naturel et peut-être est-ce moi qui suis malade à vouloir que soit ôté ce qu'on ne saurait enlever. J'ai lu des chants égyptiens, les chants de ceux-là qui ont bâti les pyramides. Ils se plaignaient du poids des charges et demandaient quand l'oppression allait finir. C'était il y a quatre mille ans. L'oppression est sans doute comme la mousse inévitable. Oui, Berthold, l'espoir du monde. Mais Boris, l'autre jour, vous nous aviez promis Boris Pasternak. Je n'oublie pas les poèmes de ma soeur dans la vie. Oui, j'avais promis, oui, après la révolution d'octobre, après les drapeaux rouges, la colère et la célébration des premiers soviets, la rêverie du poète et les cataplasmes du bon docteur Givago. Festin. Je bois la tubéreuse amère et l'amertume des cieux bas de l'automne et de tes trahisons, des soirs, des longues nuits, des assemblées nocturnes, votre amertume humide aux strophes pamoisons. Suppots des ateliers, nous déclarons la guerre au pain du quotidien n'aimant que les banquets. Le vent inquiet des nuits et les chansons des vers but à ce qui peut-être n'adviendra jamais. Hérédité et mort on part à nos agapes et quand l'aube rougit les arbres par le haut, la nappe est sourit furette sur la nappe et cendrillon pressé reprend ses oripeaux. Le sol est balayé et pousseté les restes. Le verre est apaisé comme un baiser d'enfant et cendrillon s'enfuit en fiacre les jours fastes quand elle est sans le sou à pied tout simplement par-dessus les obstacles. Par-dessus les obstacles de Boris Pasternak Oui, par-dessus les obstacles il semble voir venir la révolution Cette nuit-là restait de veille mon esprit On frappa, j'ouvris Par la fenêtre la tempête engouffrait son violent récit Ainsi murmure vent et neige Sussurent les indices quand ici c'est la copie qui exsangue là-bas l'original en sang Poème de Brest L'enfer de ceux qui ont déçu Laissant derrière nous l'enfer des gens déçus Nous gagnâmes l'enfer de ceux-là qui déçoivent Ville grise remplie des cris de ces marchés gens rencontrés qui avaient perdu leur visage Ils détournaient les yeux lorsque nous les croisions et ils pressaient le pas si nous les suivions Mais nous les voyions vêtus de vêtements coûteux ou bon marché jeunes et vieux hommes et femmes beaucoup montraient encore les traces anciennes d'une grande beauté qui avait bien pu plaire des fronts intelligents et c'est le plus troublant les restes d'un sourire inspirant la confiance Merci Jacques Bonafé